Yoho et dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga Girlfriend. Le manga Girlfriend est donc un manga en 5 tomes des éditions Delcourt, et j'insiste sur Delcourt parce que tout simplement il y a aussi un Yuri qui s'appelle Girlfriend. Nous sommes sur un manga dans le genre comédie et romance. La série est un seinen qui date de 2004 au Japon et de juin 2008 en France. Et nous sommes sur une série H conseillé aux 16 ans et plus, et j'insiste sur le 16+. Pour ce qui est du mangaka, au scénario nous avons Masaya Okazono, et au dessin nous avons Bitin Kour. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que ma foi les couvertures sont plutôt sympas. Si le seul défaut que j'ai oublié de te dire par rapport à la qualité des dessins, c'est que les bouches t'as l'impression que limite elles sont fait des ingestions. C'est tout ce que j'ai à dire, je viens de le repenser parce que quand je vois même là les couvertures, tu vois aussi cette fameuse bouche assez bizarroïde. Mais voilà, les couvertures sont plutôt sympas. À l'avant elles sont très travaillées, tu vois t'as des illustrations entières. À l'arrière par contre, on peut voir que c'est très très vide. Bon, ça on est habitué, ça arrive très régulièrement, mais je trouve ça un petit peu dommage. Pour ce qui est de quand on enlève les couvertures, on a d'autres illustrations, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour le tome 2. J'adore l'illustration, c'est ma préférée celle-ci. Dans les 5 couvertures, c'est ma préférée. Voilà, encore une fois très très vide. À chaque fois aussi, pour ce qui est des mangas à l'intérieur, je te montrerai ça. Mais on a carrément une image qui s'étire, qui s'agrandit sur deux pages. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà pour le tome 3. Et cette fois-ci, voilà. Et hop. Voilà. Donc, on commence par le tome 5, ça sera bien plus simple pour moi. Mais je veux te montrer que tu puisses comprendre. Alors, je ne sais pas si on a l'image ailleurs. C'est l'image que tu as là. On va avoir en fait à l'intérieur, en couleur, tu vois, qui s'étire. Je trouve ça plutôt sympa, c'est agréable. Même si c'est dommage. Parce que ça, ce n'est vraiment pas le genre d'illustration que tu ne vas pas arracher la page pour te faire un mini poster. Donc, c'est un peu dommage. Du coup, moi, ce genre de truc, ça me plaît. Ça me plaît réellement. Voilà, en ce qui concerne l'intérieur. Et par contre, le gros défaut aussi, c'est qu'on n'a pas du tout de sommaire. On n'a absolument pas de sommaire. Donc, ça, c'est quelque chose de très dommage. Là, je suis sur le tome 2. Je vais juste te montrer deux comme ça pour que tu puisses voir à peu près à quoi ça ressemble. Tu as une idée. Mais là, c'est l'image à l'arrière qu'on va avoir en format. Je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer avec mes ongles. Tu vois, hop là. Donc, voilà. En ce qui concerne les grands livres. Donc, en ce qui concerne la qualité des couvertures, je trouve ça plutôt pas mal. C'est vraiment agréable. Il y a du travail, surtout pour l'époque. Donc, voilà. Il y a quelque chose de très agréable. Je n'ai pas grand-chose à reprocher vraiment au niveau des couvertures. À part l'arrière qui est assez dégagé, ce qui est dommage. Et qu'on n'a pas du tout de sommaire. Donc, on n'arrive pas du tout à gérer. À savoir où on en est au niveau des pages. Surtout qu'il n'y avait quasiment pas de numéro de page en bas. Donc, voilà. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais très clairement que la qualité de dessin est une qualité de dessin des années 2004. Très clairement, on se prend en pleine gueule. Donc, toujours été. C'est juste une qualité de dessin plutôt passable pour l'heure actuelle. À l'époque, c'est ce qui se faisait. Donc, franchement, je n'ai rien à redire. Mais voici quand même ma note pour une personne qui lit ça en 2021. Voilà. Très clairement. Ensuite, en ce qui concerne le manga, je vais tout simplement pour une fois te lire le résumé. Car ça te permettra en fait de résumer la série sans que j'aie à le faire. Parce que sinon, ce serait très compliqué. Donc, on a... Girlfriend raconte les histoires d'amour de différents lycéens. Passage de l'âge adulte. Première expérience sexuelle. Les sexuels sont au programme, pardon. Sur le ton de l'humour et de la légèreté. Mais aussi de la nostalgie. Masaya Okazono, l'auteur de Inugami, le réveil du dieu chien, nous plonge dans ces tendres années qui composent l'adolescence. Entre l'amour, le désir, où se trouvent réellement les sentiments. Le tout est superbement mis en image par Bettencourt. Un nouveau talent à suivre de près. Voilà. Donc en fait, dans ce manga, on va être sur du 1 chapitre. Une histoire, après, ne t'inquiète pas, on revoit certaines personnes dans les autres volumes. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir du 1 chapitre, une histoire. Mais la première histoire, on retrouve le couple dans le deuxième volume. Etc. Dans ce manga, en fait, on est donc sur du 1 chapitre. Une histoire entre des adolescents, voire ados et adultes. Parce qu'il y a un couple dans le tome 1 où il y a une ado et un adulte. Et en fait, on va les suivre lors de leur première relation de couple. Mais aussi, donc, forcément, de leur première fois, charnellement. Et, bon, on ne voit pas grand-chose. Tout est flouté. Nous sommes sur un seinen. Nous ne sommes pas du tout sur un hentai. Donc, on ne voit rien. Mais, en fait, on suit juste les premières romances, les premières fois de couple qui, donc, le font tout simplement. Alors, on va avoir un peu de tout. On va avoir et de la relation totalement histoire d'amour, totalement vraie. On va avoir juste du personnage qui profite de l'autre. On va avoir juste des sex friends. On va avoir la jalousie. On va avoir des trucs comme ça. Mais, ça reste du 1 chapitre, une histoire, avec des personnages, donc, qui font leur première fois. Alors, pour une personne qui l'a lu, parce que là, forcément, ce manga, je pense que tu t'en doutes, c'est une relecture. Pour la première fois où je l'ai lu, j'étais, donc, dans ces âges-là. J'étais très contente de l'avoir lu. Le manga était plutôt sympa. Bien que du 1 chapitre, une histoire, c'est quelque chose qui m'a toujours gonflée, hein, qu'on soit d'accord. Je pense que si tu me connais, surtout sur la chaîne hentai, tu sais que 1 chapitre, une histoire, c'est quelque chose dont j'ai particulièrement horreur. Et, ben là, quand t'es ado, lire ça, les premières fois, etc., surtout comme moi, ou, comment te dire, que tout ce qui était les scènes dans les films à la télé, et ben, tu vois, les canapés, t'as, voilà, t'as l'assise et t'as le dos. La télé était par là, je me retournais pour regarder, en fait, pour même pas regarder le dos du canapé. J'avais les mains sur les yeux, même si, de toute façon, je voyais rien, vu que je voyais le canapé. Non, j'avais les mains sur les oreilles, pour ne rien entendre et ne rien voir. Voilà, je fermais les yeux et je... Donc, forcément, moi, les premières scènes, voilà, charnelles que j'ai pu voir, c'était dans des mangas, j'en ai jamais vu à la télé. Donc, même si c'est les films 10+, où tu vois quasiment rien, mais, voilà, moi, ça a toujours été comme ça. Bref, toujours est-il, donc, à l'époque, je trouvais ça plutôt sympa, ça permettait, voilà, de voir, de commencer, en fait, à m'intéresser à tout ce qui était l'univers Seinen, Jossei, parce qu'à l'époque, on avait très peu de Jossei, et certains de Josseis, il n'y avait même pas du tout de relation adulte, enfin, de relation charnelle. Donc, voilà, c'était vraiment l'un de mes premiers titres à relation charnelle, donc j'étais plutôt contente, mais c'est vrai que du 1 chapitre, c'est une histoire, ça me gonfle très très vite, voilà. Et pour une relecture, en étant plus que 16+, et en ayant lu maintenant des tonnes et des tonnes de hentai, je crois que je suis à 60 et quelques vidéos sur ma chaîne hentai, donc ça te laisse une bonne idée, voilà. Plus les animés que j'avais vus avant la chaîne YouTube, voilà. Et ben, honnêtement, je trouve ça sans grand intérêt. Voilà, à part voir des petites histoires de coupes qui commencent à se mettre ensemble, ou qui sont déjà ensemble, et les voir faire leur première fois, ça ne m'a pas apporté grand-chose, et ça ne va rien changer dans ma vie, et voilà, c'est le genre de lecture, un petit peu comme, je suis désolée de comparer ça à ça, mais par exemple, le manga, La Voix du Tablier, où c'est juste du tranche de vie comédie, et ça ne t'apporte rien d'intéressant, etc. Ben là, c'est à peu près la même chose, très clairement pour moi. Donc, personnellement, pour cette relecture, je suis énormément déçue, je comprends que j'ai pu aimer ça à l'époque, mais maintenant, je ne suis plus du tout le public visé, donc personnellement, actuellement, je m'ennuie. Forcément, ici, on ne va pas avoir de relation du personnage bien travaillé, le développement des caractères des personnages, etc., vu qu'on est sur du 1 chapitre, une histoire. Voilà. Donc, personnellement, je le conseille pour les plus jeunes, je ne le conseille pas forcément pour les plus âgés, ou alors si c'est votre première fois que vous lisez, ok, mais très clairement, pour une relecture comme moi, là, maintenant, tout de suite, je me suis clairement ennuyée. Je les ai torchées, mais à une vitesse express, tellement que, justement, je m'ennuyais en les lisant. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire, en tout cas, en ce qui concerne le manga Girlfriend. Cette vidéo sur le manga Girlfriend est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, en like, en commente ou en partage. N'hésite pas à me dire si c'était un manga que tu connaissais l'existence ou absolument pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos des éditions de Delcourton-Gamme à côté. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte ViteTED. Et on n'oublie pas de s'abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout que je sais que vous êtes plus de 50% à regarder la chaîne et à ne pas être abonné, donc c'est bien dommage. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titrage ST' 501